Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui nous allons nous demander comment étudier les mains libres par rapport à l'objet d'études, littérature et langage de l'image. A la fin de l'année, vous le savez, les mains libres est au programme du baccalauréat de littérature. Mais ces œuvres qu'on trouve au programme de littérature n'arrivent pas au programme seules, elles sont au programme dans le cadre d'un objet d'étude. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va vous demander d'étudier une œuvre par rapport à une perspective. Alors vous le savez, l'objet d'étude qui concerne les mains libres, c'est littérature et langage de l'image. En d'autres termes, on va vous demander de mettre en relation un texte écrit, littérature, qui va correspondre dans les mains libres au poème de Paul-Éluard et un langage de l'image, ce qui correspond pour les mains libres au dessin de Man Ray. Alors cet objet d'étude, il est repris depuis des années au baccalauréat de lettres. Ça peut concerner des œuvres littéraires et leur adaptation cinématographique. Par exemple, pendant un temps, il y a eu Le procès de Kafka et son adaptation par Orson Welles, où il y a eu Les liaisons dangereuses de Chaudalot de la Clos et son adaptation au cinéma par Stephen Frears. Dans quelques cas seulement, il y a eu un livre qui contenait des illustrations, parce que vous le savez, enfin des illustrations, des dessins, parce que vous le savez, c'est un genre relativement peu développé. Cela dit, une année au baccalauréat, il y a eu Nadja d'André Breton, donc un autre livre issu du surréalisme, dans l'objet d'études, littérature et langage de l'image, parce qu'il y avait certaines illustrations en parallèle. On va donc se demander dans cette vidéo comment étudier au mieux les mains libres par rapport à cet objet d'étude. Comment mettre en valeur l'objet d'études littérature et langage de l'image dans votre copie du baccalauréat ? Premièrement, il faudra vous assurer au moment de rédiger d'utiliser les bons mots, de bien présenter les choses. Alors, si l'objet d'études est littérature et langage de l'image, c'est-à-dire qu'il va falloir pour vous étudier à la fois le texte et l'image. Je sais que parfois, si vous n'aimez pas le recueil, vous aurez tendance à parler, par exemple, seulement des dessins de Man Ray, parce que c'est les dessins de Man Ray qui sont le plus accessibles. Il ne faut surtout pas faire ça. Si vous rendez une copie et qu'il n'y a que des références aux dessins de Man Ray, vous allez viser vers en dessous de la moyenne. Il faut que vous vous assuriez, au contraire, d'évoquer dans votre copie autant de poèmes que de dessins. Vous devez faire autant de place à la littérature, c'est-à-dire au poème d'Éluard, qu'au dessin de Man Ray, au langage de l'image. J'irai même plus loin. Non seulement, il faut étudier à la fois le texte et l'image, mais quand vous le pouvez, étudiez-les ensemble. Par exemple, si on parle de plantes aux oiseaux, alors voilà, dans le dessin de Man Ray, on a des oiseaux, le poème de Paul Éluard va reprendre le motif de la plume, trouver un moyen d'aborder les deux ensemble, les deux de manière liée. Deuxième point, pour utiliser les bons mots, utilisez le bon lexique. Il y a un lexique approprié pour l'analyse de texte. Mobilisez vos connaissances en figure de style, par exemple. Il y a également un lexique approprié pour l'analyse d'images. Il ne s'agit pas de dire il y a ça et il y a ça sur le dessin. Vous devez dire au premier plan, au deuxième plan, etc. Donc, aborder à la fois la littérature et l'image, le texte de Paul Éluard et le dessin de Man Ray, de la même manière, et utilisez un lexique approprié pour l'aborder. Deuxièmement, nous allons nous pencher sur la problématique de l'illustration. Alors, vous devez bien vous demander pourquoi cette année, les jurys du baccalauréat ont décidé de mettre au programme les mains libres de Paul Éluard et Man Ray. Ce n'est pas du tout un hasard. Alors oui, c'est vrai, c'est un livre qu'on connaît beaucoup. C'est un livre qui est une bonne illustration du lien entre la littérature et l'image. Mais pas seulement. Les mains libres, c'est surtout un livre qui contient, qui présente un rapport inédit à l'illustration. Pourquoi ? Alors, normalement, en général, vous le savez, l'illustration, ça fonctionne ainsi. Quelqu'un produit un texte, un auteur produit un texte, puis ensuite, un dessinateur va dessiner pour illustrer ce texte. Or, si vous ouvrez les mains libres à la première page, c'est bien dit qu'il s'agit d'un recueil de dessins de Man Ray illustrés par les poèmes de Paul Éluard. Autrement dit, le texte, la littérature, vient après le langage de l'image. Ça, c'est inédit. Il s'agit d'un renversement de la norme. Et c'est pour ça que Man Ray et Paul Éluard sont si attachés à cette dénomination. Vous le savez, Paul Éluard a repris un éditeur pour que cet éditeur mentionne bien qu'il s'agit d'un recueil de dessins illustrés par les poèmes de Paul Éluard. Paul Éluard et Man Ray tenez à ce renversement de la norme par rapport à l'illustration. Donc, lorsque vous allez être devant votre copie, vous ne pouvez pas faire cet impasse. Enfin, il ne s'agit pas de tout déclamer ce que je viens de dire, mais vous devez garder à l'esprit, quand vous évoquerez conjointement le dessin et le poème, vous devez garder à l'esprit qu'il s'agit de poèmes qui viennent illustrer les dessins. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Cependant, attention, alors si Man Ray et Paul Éluard nous disent que les poèmes viennent illustrer les dessins, est-ce que c'est cependant un rapport à l'illustration si simple ? Est-ce que c'est si réducteur ? Est-ce que quand vous ouvrez le recueil, vous avez vraiment l'impression que le texte de Paul Éluard ne fait qu'illustrer les dessins de Man Ray ? Par exemple, si je reprends l'exemple de Plante aux oiseaux, alors le dessin de Plante aux oiseaux, c'est donc une plante avec des oiseaux qui semble boire depuis la tige même. Est-ce que c'est ça, le poème de Paul Éluard ? Est-ce que le rapport d'illustration est si simple ? Non. Le poète va plus loin. Le poète prend d'autres images. Parfois, le poète prend des images que vous ne retrouvez pas dans le dessin. Le rapport d'illustration est beaucoup plus compliqué que ce que Man Ray et Paul Éluard veulent bien nous dire. Donc, devant votre copie, non seulement vous allez devoir mentionner cette illustration, ce lien entre texte et image, mais vous devrez bien restituer la complexité de ce rapport à l'illustration, ce qui est loin d'être aussi facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et surtout, n'hésitez pas à consulter toutes les autres vidéos de notre chaîne. À très bientôt sur DigiSchool. DigiSchool.